bonjour et bienvenue dans cette minute de sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds et aujourd'hui ce que j'ai envie de traiter avec vous c'est un un sujet qui n'est pas toujours politiquement correct qui est le désir dans la famille le désir de la femme dans la famille alors je traiterai le désir de l'homme mais c'est surtout le désir de la femme dont il va être question aujourd'hui j'ai envie de commencer en vous racontant une histoire qui était l'histoire d'une femme que je reçois et qui m'explique que pour son fils de 25 ans elle fait la valise elle elle remplit de tas de trucs à manger parce qu'il part de jour dans le sud mais c'est cet autre qui m'explique qu'elle va aller faire le ménage chez son fils de 30 ans et que ça lui semble très normal de préparer comme ça son appartement pour lui faire plaisir que ça correspond à la vision qu'elle a de son rôle de mère c'en est une autre qui m'explique et plein d'autres qui m'expliquent qu'il n'y a plus de désir pardon que le couple en fait n'existe plus qu'il y a il y a un binôme parental et une colocation mais qu'il n'y a plus de qu'il n'y a plus de 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 sexualité dans dans cette relation à deux mais c'est aussi des des femmes qui n'ont pas d'enfant et qui sont concernés par le fait que leur désir petit à petit a disparu dans dans cette relation à deux voilà alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas politiquement correct parce que finalement on parle beaucoup de cul je dirais mais 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 la sexualité la vraie sexualité est très peu évoquée et la c'est où la sexualité où il est question finalement d'être visible d'être apparent d'être d'offrir sa vulnérabilité son abandon je parle des hommes et des femmes et bien et pas quelque chose qui est tant admis que ça dans notre société et je vais revenir sur une notion simple qui est que dans ce climat de confort qui se met en place dans ce climat d'intimité de proximité qui se met en place encore plus fort lorsqu'il lorsqu'il s'agit d'une d'une famille va entre va entraîner que le désir disparaît le désir va disparaître parce que d'une part il va y avoir il ne va plus y avoir d'attente il va plus avoir de frustration il va plus y avoir ce projet de moi où on se retrouve et ça va être une fête mais c'est aussi que il va y avoir cette cette ce confort cette intimité va finalement remplacer le la sexualité et ça va être un sujet que je vais traiter par paque d'ailleurs un petit mot sur les paques vous avez vu qu'il ya une petite pause parce que grâce à une de mes patientes j'ai su que le téléchargement j'avais choisi était beaucoup trop lent et donc vous allez avoir des téléchargements via vimeo ce qui va donner à une rapidité de lecture et un téléchargement permanent lorsque vous prendrez ces pas que vous aurez accès à toutes les vidéos donc qui les constituent une vingtaine en moyenne et ces vidéos donc vous les téléchargerez une fois pour toutes on n'y retournera pas et il y aura donc plus de problèmes de débit alors je reviens je reviens je reviens à cette sexualité au au sein du couple et on pourrait presque considérer que la sensualité serait presque l'érotisme de la vie se vit à ce moment là pour les femmes qui ont des enfants à travers leur rapport aux enfants parce que c'est très sexuel un enfant c'est très sensuel c'est très prenant c'est très envahissant et cet envahissement et est très bien très bien ressenti vécu par les mamans et en fait ça va combler toute leur sensualité sexualité érotisme de la vie c'est à l'ensemble de ces sensations très fortes qui sont liés un enfant qui se jette dans vos bras à tout le soin que vous lui prêtez va finalement remplacer complètement l'homme qui se trouve à côté d'où et vous l'oubliez en route et l'homme vient souvent consulter parce que parce que lui souffre de n'a pas ce même vécu il n'a pas cette même où il ya des hommes papa je pense à un homme papa qui qui est donc papa à temps plein et qui lui aussi a remplacé par le fait de prendre soin de ses enfants toute vie amoureuse sa vie amoureuse n'existe plus il a il a finalement fondé tout son toute sa sensualité tout son érotisme de vie aux soins qu'il a de ses enfants donc ça ça peut évidemment toucher les hommes et aussi la plupart du temps les femmes puisque ce sont souvent les femmes qui vont prendre soin des enfants donc là je parle surtout dans le couple mais aussi dans les couples séparés et le fait de de rencontrer à nouveau un homme ou une femme dans ces familles monoparentales comme la sexualité n'est plus du tout existante dans ces personnes là elle est complètement absorbée par par ce rôle ce rôle de parent et bien il va y avoir un il va y avoir plus de sexualité voilà je pourrais pas le dire autrement parce que je vois tellement tellement de couples dont c'est le sujet que c'est vraiment ça qui va se passer ce que j'ai aussi envie de dire c'est que évidemment les enfants donne un sens à notre vie et que ce sens à notre vie peut finalement remplacer complètement dans notre vie d'adulte la relation que nous pouvons avoir avec avec un avec un conjoint avec un partenaire amoureux c'est très 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 fréquent donc ce ce pack que je vais faire bientôt le prochain là qui sortira ça va être la dépendance émotionnelle tout de suite derrière ce seront les rituels du matin et du soir et juste derrière ce sont ce sera un pack sur le couple le désir dans le couple donc si j'en reviens à mon sujet c'est à dire à cette sexualité dans le couple je vais vous inviter à tapoter avec moi tranquillement et à laisser finalement cette compréhension rentrer à l'intérieur de vous allez-y même si mes enfants mon quotidien ou mon confort ont finalement annulé presque totalement ma sexualité inspiré inspiré profondément mes enfants si j'en ai eu donne un tel sens à ma vie inspiré inspiré profondément mes enfants taquine telle puissance sur ma vie inspiré 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 profondément inspiré je leur donne un pouvoir trop important et je les mets en danger de ça inspiré 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 profondément inspiré profondément inspiré profondément mes enfants mes enfants deviennent finalement responsables de mon bonheur mes enfants deviennent finalement responsables de mon bonheur inspiré 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 profondément inspiré profondément sans en avoir conscience sans en avoir conscience je demande à mes enfants je demande à mes enfants d'être dépendants pour pouvoir jouer mon rôle de parent qui prend tout mon temps inspiré 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 profondément inspiré profondément j'accepte de prendre conscience que mon rôle de parent que mon rôle de parent que mon rôle de parent est d'autonomiser mon enfant inspiré inspiré profondément inspiré profondément j'accepte de prendre conscience j'accepte de prendre conscience j'accepte de prendre conscience que mon rôle de parent est d'amener mon enfant à trouver ses solutions pas les miennes inspiré inspiré profondément j'accepte de prendre conscience que je vais pas recevoir un prix une médaille parce que je suis un bon parent dans mon idée inspiré inspiré profondément j'accepte de prendre conscience j'accepte de prendre conscience qu'être parent n'est qu'une des branches de l'arbre et non pas la branche inspiré inspiré profondément j'accepte de prendre conscience j'accepte que mes enfants et leur liberté d'être mes enfants n'est pas placé à la place de mon conjoint inspiré inspiré profondément alors si il était possible de mettre en place des rendez-vous inspiré inspiré profondément si je n'allais pas démériter parce que je rencontre l'autre sexuellement si j'ai accepté de vivre cette partie de moi qui est cet homme ou cette femme sans culpabilité inspiré 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 profondément si j'ai accepté de me remettre en question sur comment je vis ma sexualité inspiré 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 profondément alors la vie pourrait me soyer inspiré inspiré profondément c'est un tout petit 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 début de ce que il est important de comprendre pour remettre notre sexualité en route ma conclusion là tout de suite ce serait de dire retenez la notion de rendez-vous donnez rendez-vous donnez-vous rendez-vous donnez-vous rendez-vous en dehors du cadre en dehors de cette intimité en dehors de cette habitude donnez-vous rendez-vous créez des surprises créez des contretemps créez des moments qui ne s'inscrivent pas dans la logique de la journée pour rencontrer l'autre pour le voir différemment pour le voir dans un autre décor l'entendre autrement peut-être habillé différemment peut-être dans cette tenue de sortie peut-être dans les jeux érotiques et sexuels c'est l'institut de Harvard qui a fait valoir que les couples qui jouent on peut aimer ou pas mais en tout cas les couples qui jouent qui ont des jeux sexuels entre eux sont des couples qui durent parce que les partenaires ont l'impression de changer tout le temps de partenaire et ce sont des couples qui durent très très bien dans le temps sur des dizaines d'années c'est vraiment une décompréhension de cet institut qui est spécialisé dans le rapport amoureux à très vite pour plein une vingtaine de vidéos sur ce sujet qui va toucher des sujets plus ou moins touchy sur la sexualité sur les mots le langage érotique sur il y aura énormément de choses qui vont qui vont vous parler à vous qui avez envie de retrouver votre sexualité et bien à très vite et n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner et bienvenue à très vite et bienvenue à très vite